Tu l'évoquais, la famille, ça va être la première fois qu'on voit tes enfants à la télé, donc on voit leur visage, parce que la dernière fois tu avais fait un reportage où leur visage était flouté. Comment est-ce que tu prends la décision au final de les exposer ? Toi qui as connu vraiment la surmédiatisation, tu n'as pas peur justement de leur exposition médiatique ? Alors déjà, quand ils étaient floutés sur l'autre émission, c'est parce qu'en fait la production qui a fait l'émission a demandé les autorisations trop tard, parce que leur maman devait signer également aussi, puis aller à l'étranger. Donc c'est une faute en fait de la production, une petite production, c'est celle de Mathieu Delorme que j'embrasse. Qu'on salue. Il démarre, il est stagiaire. Et alors, quand je déconne, il va encore chambrer autrement. Et les surexposés, non, parce qu'on y a réfléchi et aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est autant au niveau de la télé ? Oui, à partir du moment où on se dit qu'on les expose sur Instagram, on sait qu'Instagram, les réseaux sociaux, etc., c'est limite, il y a plus d'impact que la télé. Donc au final, on a dit un équivalent, vu qu'on fait ça, et puis bon, on les met en avant positivement. Oui, c'est super drôle aussi. C'est familial, on est avec eux. Ce n'est pas négatif pour eux, pour leur évolution. Après, il y aura toujours des gens qui critiqueront, même des enfants qui les verront à la télé en disant ça. Oui, bien entendu. Mais on essaie toujours de réfléchir en se disant, est-ce que c'est bénéfique, du moins, est-ce que ça ne va pas leur nuire.